Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Dieppe Ce lundi 31 juillet pour finir le mois avec les galopeurs en piste, les jeunes galopeurs On a fait un handicap divisé pour une première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans, des poulains et des pouliches qui seront en piste sur la distance de 1800 m Voilà c'est la quatrième course de la réunion, une imprévue à 18h, c'est une semine nocturne qui nous attend Un handicap qui est assez ouvert mais dans lequel on a quand même quelques concurrents qui ont montré de la qualité dans cette catégorie Du coup voilà on a quand même des points d'appui qui me paraissent assez solides Même s'il y a quelques surprises qui peuvent intervenir dans ce genre de handicap En tout cas on va rentrer dans le vif du sujet Avec le numéro 4 Woodstock City que j'ai retenu en tête de ma sélection en poulain Qui est irréprochable, depuis ses débuts il n'a jamais fini plus loin que cinquième Et puis dernièrement il a effectué de très bons débuts dans cette catégorie Quatrième, je ne sais pas c'était début juin je crois Voilà c'était style, le 1er juin il n'a pas recouru depuis cette sortie Donc quand je dis il vient de réaliser, c'était il y a quand même deux mois quasiment Il a repris de la fraîcheur, ça peut être important à ce moment de la saison En tout cas sa ligne droite était excellente ce jour là parce qu'il s'est retrouvé assez loin Là il a un bon numéro dans les salles de départ, Aurélien Lemaitre le connait parfaitement Franchement lors de ses premiers pas dans cette catégorie il a prouvé qu'il avait la pointure Pour moi si ça se passe bien c'est un cheval qui est capable de mettre tout le monde d'accord Ensuite j'ai retenu le numéro 5 Magellan Magellan qui a déjà pas mal d'expérience mine de rien Il a été orienté dans cette catégorie cette année Et bah franchement il s'est révélé, regardez cette tentative de l'année dernière C'était pas extraordinaire, 8ème, 5ème, 8ème, 5ème Et puis cette année transformé depuis qu'il a été orienté dans les handicaps Et on a remporté deux, depuis 3ème regardez ici dans le prix des épinettes Ensuite 6ème dans le prix du Nabob Donc voilà, il a prouvé qu'il était compétitif malgré le poids supplémentaire C'est un cheval qui va apprécier je pense en plus le tracé qui est proposé en 1800m Ça va être sa bonne distance à mon sens Il a le numéro 1 dans les salles de départ Il est associé à Maxime Guyon Pour moi il a beaucoup d'arguments en sa faveur Et c'est un point d'appui très solide Ensuite en 3ème position J'ai retenu le 7, l'ICO L'ICO, regardez sa musique, c'est un cheval déjà qui a beaucoup de fraîcheur Regardez par rapport à ses autres concurrents C'est celui qui a le moins couru cette année Donc il n'a couru que deux fois Il se présente comme je l'ai dit avec de la fraîcheur Il a été orienté dans cette catégorie Lors de sa dernière sortie, il a terminé 5ème Je trouve que c'est vraiment pas mal D'autant qu'il venait d'effectuer une seule course de rentrée Voilà, c'est un poulain qui a montré de la qualité l'an passé Qui a cette valeur, a prouvé qu'il était capable de bien faire C'est un pensionnaire Jean-Claude Rouget Tandem avec Christian Demoureau qui est toujours très redoutable Pour moi, j'achète C'est une bonne base, à mon avis Il va encore courir en amélioration par rapport à sa dernière sortie Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 9, Taibé que je reprends confiance C'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'estime Pour ce poulain de 3 ans 7ème pour son premier quintet On l'a d'ailleurs cette performance Voilà, c'était ici derrière Magellan Derrière très décevant Très très décevant Taibé lors de sa sortie suivante Il n'est que 16ème Mais voilà, c'était ici le prix de la barberie à Deauville Franchement, je le reprends confiance Je ne peux pas croire que ce soit son meilleur visage En plus, il a été baissé de 3 livres suite à cette sortie Michael Delzangle insiste dans cette catégorie C'est qu'il le pense capable de bien y faire Moi j'y crois C'est un coup de poker un petit peu de ma part De le retenir aussi haut Mais franchement, sur la tentative où il a terminé 7ème auparavant Je pense qu'il a largement les moyens de terminer dans les 4-5 premiers Ensuite en 5ème position J'ai retenu Melbora Melbora qui vient de très bien courir C'était ici, voilà Le prix du petit prêt derrière Rising Up Il courait vraiment de très belles manières Et elle courait, pardon C'est une pouliche de 3 ans Et c'est vrai que sa fin de course m'a beaucoup séduit Une nouvelle fois Stéphane Passier Qui lui sera associé J'aime beaucoup son profil Je crois qu'elle est un petit peu rallongée Je crois que c'était 1600m la dernière fois Juste pour me rassurer Je crois que ça peut lui faire du bien d'être rallongé Justement vu le style de sa dernière sortie Oui voilà, c'était 1600m Je ne crois pas qu'elle ait couru plus que 1600m en carrière Non, voilà C'est une pouliche qui a été progressivement rallongée Je pense que 1800m Ça va vraiment jouer en sa faveur Et avec Stéphane Passier, M. Quintet Je pense qu'elle est capable de répéter sa dernière sortie Même si c'est vrai que j'aurais préféré Un meilleur numéro dans le style de départ Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 8, Jacques Da Qui vient d'être battu de très peu Dans un handicap disputé à Salon de Provence Donc la forme est là On s'appelle Christophe Soumillon Numéro 2 dans le style de départ J'aime bien son profil Christophe Soumillon qui est en grande forme Depuis maintenant quelques semaines Depuis qu'il est revenu à la compétition Et c'est vrai que cette Jacques Da A un profil très intéressant Elle a de l'expérience Elle est compétitive à cette valeur Moi j'aime bien Le parcours va certainement jouer à sa faveur également Et avant le coup Je vois plutôt une chance pour les places Ensuite en 7ème position Je suis parti en haut de tableau Avec le numéro de Winter's Love Bah écoutez C'est une pouliche qui est un peu difficile à situer Elle avait réalisé de bons débuts Sous la férule d'Henri L'Expantal C'est vrai que c'est une godolphine Qui est également venue de Grande-Bretagne Qui a couru qu'une seule fois l'année dernière Justement en Grande-Bretagne Et qui comme plusieurs pensionnaires de cette écurie Ont fait le déplacement Chez Henri L'Expantal Henri L'Expantal Qui a énormément de 3 ans Qu'il est orienté dans cette catégorie Winter's Love C'en est une autre Voilà Elle a des performances en entier Mais elle a clairement des moyens Un bon numéro Un reste à le départ Michael Barzalona Je pense que pour ses premiers pas dans cette catégorie Elle est capable de réaliser quelque chose d'intéressant Et enfin en 8ème position J'ai retenu l'as Rising Up Rising Up qui avait devancé Mel Bora Dans le prix du petit prêt Dernièrement C'était très compliqué Non seulement Il s'est retrouvé loin Mais en plus C'était un handicap à Vichy Où il affrontait ses aînés C'est jamais facile à 3 ans D'affronter des chevaux aguerris Bon Il termine 14 14ème C'est pas extraordinaire Mais il n'a pas non plus démérité C'était pas forcément évident de revenir de derrière Là Face aux seuls 3 ans Ce sera certainement plus facile Il a prouvé l'avant dernière fois Qu'il était compétitif Il l'a associé à Théo Bachelot Bon voilà Je pense pour moi Que c'est plutôt un placé potentiel Mais comme beaucoup de concurrents Il a le droit de figurer à l'arrivée de ce Quintet Et enfin en cas de non partant J'ai hésité Entre le 14 et le 16 J'ai choisi le 14 Si The Light Si The Light Il vient de terminer 6ème Est-ce qu'on a cette course Oui voilà C'était ici Le prix de la barberie Il battait Chia Redgio Chia Redgio Qui courait pas si mal non plus En terminant 8ème Mais Et c'est vrai qu'en bas de tableau Avec le numéro 6 dans les salles de départ Ça peut être un outsider intéressant On va faire un petit récapitulatif Pardon de ma sélection Avec le 4 Woodstock City Que j'ai retenu devant le 5 Magellan Le 7 Liceo Devant le numéro 9 Taibé Le 10 Melbora Le 8 Jagda Le 2 Winter's Love Et l'As Rising Up Et en cas de non partant Le 14 See The Light Ce qui nous donne en chiffres Le 4 Le 5 Le 7 Le 9 Le 10 Le 8 Pardon Le 2 Et là c'est en cas de non partant Le 14 En conseil de jeu Pour moi Woodstock City A clairement la pointure de cette épreuve Et c'est un favori en puissance Le 5 Magellan Qui a très bien couru la dernière fois Et qui a montré l'avant dernière fois Qu'il avait encore de la marge Et qu'il était capable Certainement de jouer les premiers rôles Dans un quintet de ce genre Et puis le 7 Liceo Qui pour moi Détient une marge de progression évidente Dans cette catégorie Et qui doit pouvoir Également jouer les premiers rôles Donc 4 5 7 Mes 3 préférés Au départ de cette épreuve On va faire un petit tour Du côté du bilan De nos Deux rubriques Avec regardez hier Thiers Écartés Équintés Plus de 800 euros De la part de nos deux Rubriques Thiers Et ordres Pour Tours Sélection 887 euros 70 Donc une très très bonne journée En plus regardez Plusieurs trios des deux côtés Avec un à plus de 740 Un à plus de 500 Et quelques coups de colle à l'arrivée Enfin bref Une très très bonne journée Un très bon début de week-end De la part de nos deux rubriques Que vous pouvez tester Top Prono Tours Sélection C'est à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sein Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement Via IP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve mardi On va débuter Le mois du côté De Deauville Ce 1er août En attendant Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye